Le mercure monte insensiblement, un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la brosseille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'invite, rafraîchis-toi voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Le roi grenouille Dans des temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose, vivait un roi. Ses filles étaient toutes belles, mais la plus jeune était si belle que le soleil lui-même, qui a pourtant vu tant de choses, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Près du château du roi se trouvait une grande et sombre forêt, et dans cette forêt, sous un vieux tilleul, il y avait un puits. Quand la journée était très chaude, la fille du roi sortait dans la forêt et s'asseyait au frais, au bord du puits. Et quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle en or, la lançait en l'air et la rattrapait. C'était là son jeu préféré. Mais un jour, la balle en or de la fille du roi ne retomba pas dans sa petite main qu'elle avait tendue en l'air. Elle rebondit par terre tout près d'elle et roula tout droit vers l'eau. La fille du roi la suivit des yeux, et soudain, la balle disparut. Le puits était profond, si profond qu'on ne pouvait en voir le fond. La fille du roi fondit en larmes et se mit à pleurer de plus en plus fort, sans parvenir à se consoler. Et pendant qu'elle était là à se lamenter, quelqu'un lui cria « Que t'arrive-t-il, fille du roi ? Tes cris fendraient le cœur à une pierre. » Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix, et vit une grenouille qui sortait de l'eau sa grosse tête hideuse. « Ah, c'est toi, vieille pataugeuse ! » dit-elle. « Je pleure à cause de ma balle en or qui est tombée dans le puits. » « Calme-toi, et cesse de pleurer ! » lui répondit la grenouille. « Je peux t'aider, mais si je remonte ton jouet à la surface, que me donneras-tu en échange ? » « Tout ce que tu voudras, chère grenouille, » lui dit la fille du roi. « Mes vêtements, mes perles et mes pierres précieuses, et même la couronne d'or que je porte. » « Tes vêtements, tes perles et tes pierres précieuses, et même ta couronne d'or, je n'en veux pas. » « Mais si tu veux bien m'aimer, et si tu acceptes que je sois ton ami et ton compagnon de jeu, que je m'asseyes à ta petite table, que je mange dans ta petite assiette en or, que je boive dans ton petit verre, et que je dorme dans ton petit lit, « Si tu me promets cela, alors, moi, je veux bien descendre au fond du puits, et aller chercher ta balle en or. » « Mais oui ! » lui répondit la fille du roi. « Je te promets tout ce que tu voudras, pourvu seulement que tu me rendes ma balle. » « Cependant, elle se dit en elle-même, qu'est-ce que cette grenouille stupide peut bien raconter ? Elle vit dans l'eau et coasse avec ses semblables, et ne saurait être le compagnon d'un être humain. » « Enchant à la grenouille, une fois que la fille du roi lui eut donné son accord, elle mit la tête sous l'eau, descendit au fond, et, peu après, remonta à la surface. » « Elle tenait dans sa bouche la balle en or, et la jeta dans l'herbe. » « À la vue de son beau jouet, la fille du roi fut remplie de joie. Elle ramassa la balle, et s'éloigna en courant. » « Attends, attends ! » « Cria la grenouille à sa suite. » « Prends-moi avec toi. Je ne peux pas courir aussi vite. » Mais elle eut beau coasser aussi fort qu'elle pouvait, la fille du roi ne l'écouta pas. Elle rentra bien vite chez elle, et eut vite fait d'oublier la pauvre grenouille, qui fut bien obligée de retourner dans son puits. Le lendemain, comme la fille du roi avait pris place à table avec le roi et toute la cour, et qu'elle mangeait dans sa petite assiette en or, quelque chose grimpa l'escalier de marbre. « Plic, bloc, plic, bloc. » Et une fois en haut, cette chose frappa à la porte, et dit « Fille du roi, cadette, ouvre-moi. » Celle-ci a couru pour voir qui c'était, mais quand elle ouvrit et qu'elle vit la grenouille dehors, elle referma violemment la porte et regagna sa place à table. Elle avait grand peur. Le roi vit bien que son cœur battait à tout rompre, et lui dit « Mon enfant, de quoi as-tu peur ? Y aurait-il derrière la porte un géant qui voudrait t'emmener avec lui ? » « Oh, non ! » répondit-elle. « Ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. » « Que te veut-elle ? » « Ah, très cher père, pendant que je jouais hier dans la forêt, près du puits, ma balle en or est tombée dans l'eau, et comme je pleurais si amèrement, la grenouille est allée la chercher au fond de l'eau, et comme elle l'exigeait absolument, je lui ai promis qu'elle serait mon compagnon. Mais je ne pensais pas qu'elle eût pu sortir de son puits, et maintenant elle est là, dehors, et veut entrer pour me voir. » À ce moment-là, on frappa une seconde fois, et une voix dit « Fille du roi, cadette, ouvre-moi ! » « Ne sais-tu plus, ce qu'hier tu m'as dit, près de l'eau fraîche du puits, et... » « Fille du roi, cadette, ouvre-moi ! » Le roi dit alors « Si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Va, et ouvre-lui la porte. » Elle alla ouvrir, et la grenouille entra en sautillant, lui emboîta le pas, et la suivit jusqu'à sa chaise. Une fois assise là, la grenouille eut lui dit « Prends-moi, et pose-moi à côté de toi. » La fille du roi hésita, jusqu'à ce que le roi finisse par lui ordonner de le faire. Une fois que la grenouille fut sur sa chaise, elle voulut aller sur la table, et quand la fille du roi l'y eut posée, elle lui dit « Maintenant, approche un peu de moi ta petite assiette en or, pour que nous mangeons ensemble. » La fille du roi s'exécuta, certes, mais on voyait bien qu'elle le faisait à contre-coeur. La grenouille se mit à manger de bon appétit, mais la fille du roi, elle, s'étouffait presque à chaque bouchée. La grenouille lui dit finalement « J'ai bien mangé, et je suis fatigué maintenant. Porte-moi donc dans ta petite chambre, et prépare ton petit lit de soie. Nous allons nous coucher. » La fille du roi fondit en larmes. Elle avait peur de la grenouille toute froide, qu'elle n'osait pas toucher, et voilà que maintenant, la grenouille devait dormir dans son joli petit lit tout propre au drap de soie. Le roi se mit alors en colère, et lui parla ainsi « Celui qui t'a aidé dans ton malheur, tu ne dois pas le mépriser par la suite. » La fille du roi prit alors la grenouille entre deux doigts, et la posa dans un coin de sa chambre. Mais quand elle fut couchée dans son lit, la grenouille s'approcha d'elle, et lui dit « Je suis fatigué, et j'aimerais être aussi bien installé que toi pour dormir. » « Prends-moi dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. » C'est alors que la colère de la fille du roi fut à son comble. Elle prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. « À présent tu vas te tenir tranquille, vilaine grenouille ! » Quand celle-ci retomba par terre, ce n'était plus une grenouille, mais un fils de roi, qui la regardait tendrement de ses beaux yeux. Par la volonté de son père, il devint son compagnon bien-aimé et son époux. Il raconta alors à la fille du roi qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière, que personne d'autre qu'elle n'aurait pu le délivrer, et que, le lendemain, il l'emmènerait avec lui dans son royaume. Puis ils s'endormirent, et, le matin suivant, quand le soleil les réveilla, il arriva une voiture attelée de huit chevaux blancs. Leur tête était ornée de plumes d'autruches, et ils portaient des harnais d'or. À l'arrière, se tenait le serviteur du jeune roi, le fidèle Henri. Le fidèle Henri avait eu tant de chagrin quand son maître avait été changé en grenouille, qu'il avait fait cercler son cœur de trois cerceaux de fer, pour empêcher que la douleur et le chagrin ne le fissent éclater. Cette voiture devait emmener le jeune roi dans son royaume. Le fidèle Henri les fit monter tous les deux, reprit sa place à l'arrière de la voiture, et il se réjouissait de la délivrance de son maître. Après qu'ils eurent roulé un moment, le fils de roi entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était cassé. Il se retourna et cria, « Henri ! La voiture se brise ? » « Non, maître, ce n'est pas la voiture ! C'est un cerceau de mon cœur qui était en proie à une si grande douleur quand, dans le puits, vous étiez en grenouille transformée. » Pendant la route, un second craquement se fit entendre, puis encore un autre, et à chaque fois, le fils de roi croyait que la voiture se cassait. Mais ce n'étaient que les cerceaux qui enserraient le cœur du fidèle Henri. Ils éclataient parce que son maître était à présent délivré et heureux. Sous-titrage ST' 501 Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur, remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver, je te dirai les contes du Zénith. Merci. 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 Merci.